De quoi j'ai l'air, Nico Saliagas. C'est le premier grand groupe de rap français que j'ai découvert. Et avec lui, finalement, l'émergence d'une culture, du hip-hop. Moi, au lycée, à Vitry-sur-Seine, dans un endroit où on nous dit qu'on n'a pas forcément les codes et la culture pour être acceptée ailleurs. Et tout d'un coup, de voir ces personnes-là qui ne cherchaient pas une autre porte ou un autre chemin, mais qui défonçaient la porte pour entrer. Ce n'était pas du business pour eux, c'était un besoin d'exprimer. Oui, oui, complètement. Et il y a quelque chose de tellement vrai, de tellement incarné que ça m'a suivi pas mal d'années. Je me souviens de longues séances de cordes à sauter dans mon petit deux-pièces, dans ma cité à Ivry, à écouter ça et à rêver que peut-être un jour, j'arriverai à être accepté dans ce métier d'acteur. Joey Starr, vous avez tourné avec lui, je crois, dans Mafiosa ? Oui, oui, j'ai joué son neveu dans Mafiosa. Des bad boys tous les deux, c'est un très bon souvenir. Qu'est-ce que vous pensez de Joey Starr ? Parce que certains le décrivent dans les médias, etc. Mais vous, humainement, vous pensez quoi de lui, Red Akatem ? Moi, j'ai rencontré un homme vrai, un vrai artiste, un homme très intelligent, très éclairé, avec qui j'ai eu des superbes discussions. Quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, qui, presque comme Gérard Depardieu, j'ai envie de dire, se fout de ce qu'on pense de lui et trace sa route de manière vraie. Quand on rencontre pour la première fois le gars qu'on écoutait avec son Walkman au lycée ? J'étais très impressionné, surtout la veille. C'était un moment où il sortait de prison pour une affaire qu'il avait eue. Et la première scène que j'avais à tourner avec lui, c'était une scène de bagarre. Et la veille, sans jamais l'avoir rencontrée, je me disais, putain, demain, je me bagarre avec Joe Estar. Oh là là, j'espère que ça va aller. Et en fait, Joe Estar était danseur avant d'être chanteur, etc. Et en fait, cette bagarre, il l'a faite, mais comme un danseur, comme une ballerine. C'est-à-dire, vraiment, avec une légèreté et une souplesse, c'était de l'aïkido. Et on s'est régalé. Je peux dire que c'est le moment où on a échangé nos slips. De quoi j'ai l'air, Nico Saliagas.